Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule vidéo. Après cette capsule vidéo, on va faire les exercices qui seraient faisables après le deuxième cours. Donc, qu'est-ce qui a été vu au deuxième cours? Mais on a vu que la valeur actuelle d'un investissement, bien c'est égal à la valeur future de l'investissement, escomptée avec intérêt pendant la période différée. Donc, si je connais une valeur au temps 5, la valeur aujourd'hui, au temps zéro, bien c'est tout simplement la valeur au temps 5, escomptée avec cinq périodes d'intérêt. Une période, ça peut être exprimé en année, en semestre, en trimestre, en mois ou autre, mais c'est les plus courants. Donc, si je vous demande, si je dis la valeur dans un an est de 1000 $, quelle est la valeur aujourd'hui? Bien, je vous donne un taux d'intérêt qui est exprimé en mois, bien vous laisse compter pendant 12 mois. D'autres formules qu'on a vues, on a vu la valeur accumulée et la valeur actuelle, ou la valeur future et la valeur présente d'une série de paiements constants de R. Alors, pour une rente qui est payée en fin de période, la valeur accumulée, S pour accumuler, de N paiements de R accumulés au taux d'intérêt I avec des paiements en fin de période, on avait la formule qui était celle-ci. La valeur accumulée d'une rente de N paiements de R en début de période accumulée au taux d'intérêt I, c'est cette formule ici. La différence entre les deux formules, c'est 1 plus I. Pourquoi? Chaque paiement se fait au début de la période au lieu de la fin de la période. Donc, si je fais mon calcul après N périodes, chaque paiement de R va avoir une période de plus d'intérêt de crédité. Donc, la somme totale de chaque paiement va avoir une période de plus d'intérêt. Donc, c'est égal à cette valeur-ci fois 1 plus I. De même pour la valeur actuelle. La valeur actuelle, la valeur actuelle de N paiements de R en fin de période accumulée au taux d'intérêt I, on a la formule. La valeur actuelle d'une annuité de N paiements de R en début de période, le tréma, c'est pour indiquer que c'est le début de période, escompté au taux d'intérêt I, c'est la même formule multipliée par 1 plus I. Pourquoi? Alors, c'est toute cette formule multipliée par 1 plus I. Pour la même raison. Si tous les paiements se font à la fin de la période pour une annuité immédiate, ça veut dire que chaque paiement va être escompté de une période d'intérêt de plus. Et donc, ça veut dire qu'une annuité due, on va avoir une période de moins d'intérêt escompté. Donc, chaque paiement va valoir la même valeur fois 1 plus I. Et encore une fois, si tous les paiements se font à la fin de la période, on escompte tous les paiements avec une période de plus d'intérêt, ça veut dire que la valeur totale va être égale à la valeur d'une annuité immédiate fois 1 plus I. Pourquoi? Tous les paiements d'une annuité due seraient escomptés avec une période d'intérêt si ce serait une annuité immédiate. Donc, ils sont payés en fin de période. On doit les escomptés avec I pour une période supplémentaire pour chacun des paiements. Faisons des exercices. Alors, examen de 2013, le groupe 1, le problème 10. Le taux d'intérêt de 0,5 % par mois. Ça, c'est un taux d'intérêt mensuel I12 sur 12 est égal à 0,5. Quelle est la valeur accumulée d'une série de 12 paiements annuels de 3 000 $ payables en fin d'année? Donc, je vous donne le taux d'intérêt mensuel I12 sur 12. Donc, le taux d'intérêt, il faut que je convertisse ça en taux effectif. Alors, 1 plus I12 sur 12 à la puissance 12 est égal à 1 plus le taux effectif, qui nous donne un taux effectif de 6,16778 %. Maintenant, si je prends 0,5 et je multiplie par 12, ça va me donner 6 %. Mais ça, c'est le taux nominal. J'ai besoin du vrai taux, le vrai taux d'intérêt pendant l'année, le taux effectif 6,17. Donc, quelle est la valeur après 12 mois? La valeur accumulée d'une série de 12 paiements annuels de 3 000 $ payables en fin d'année. Alors, quelle est la valeur après 12 années? Bien, c'est la valeur accumulée de 12 paiements de 3 000 $. Il n'y a aucun tréma, donc en fin de période, au taux d'intérêt 6,17 % qui vaut 51 108 et 37 après 12 années. Alors, grosso modo, vous pouvez aussi faire dans votre tête que tu as 12 paiements de 3 000 $ plus les intérêts. Donc, tu devrais avoir 36 000 $ plus les intérêts. Alors, tu peux te mettre un peu, tu peux voir vis-à-vis où est-ce que tu te retrouves. Alors, 3 000 $ x 12 serait 36 000 $. Si vous avez une réponse qui est plus grande que 36 000 $ pour tenir compte des intérêts, votre réponse a de l'allure. Mais si vous avez une réponse qui vous donne comme 24 000 $, je veux dire, c'est probablement parce que vous avez fait la valeur escomptée et non la valeur accumulée. OK. Alors, même examen, le problème 11. Un investisseur décide de placer 1 million à 8 % effectif pour une retraite dans 25 ans. Quel serait le montant de la rente annuelle au 1er janvier de chaque année s'il envisage de recevoir 25 versements de rente? Donc, il va prendre une retraite dans 25 ans. Alors, assumons qu'on est le 1er janvier aujourd'hui. Alors, assumons que c'est le 1er janvier de son 40e anniversaire aujourd'hui. Dans 25 ans, il va prendre sa retraite. Et il va prendre des versements en début de période. Donc, la première chose que je dois faire, c'est calculer quelle est la valeur accumulée de ce 1 million. Il y a 1 million dans son REER qui est placé à 18 % pendant les 25 prochaines années. Donc, après 25 ans, le 1 million vaut 6 848 475,20. Alors, la valeur dans 25 ans, c'est la valeur accumulée du 1 million au moment de la retraite. Ce montant va servir à acheter une rente de retraite avec un premier paiement aujourd'hui, mon 65e anniversaire de R. J'ai 25 paiements en tout. Donc, la valeur présente ou la valeur actuelle de 25 paiements de R en début de période, le tréma pour le début de période, est-ce qu'on tait du 8 %? Vaut 6 848 000 $ qui me donne une rente de retraite annuelle de 594 034 $ et 7 sous. Alors, la valeur accumulée du 1 million à 65 ans est équivalent à la valeur présente des prestations de R calculées à 65 ans. Examen hiver 2013, groupe 2, le problème 2. Le taux effectif est de 7 % par année. Quelle est la valeur d'une rente mensuelle de 1 200 payables en début de période pendant 10 ans? Alors, 1 plus le taux effectif est égal à 1 plus le taux périodique à la puissance nombre de période pendant l'année. On nous donne le taux effectif de 7 % et on veut savoir un taux d'intérêt mensuel, donc I12 sur 12. Alors, 1 plus I12 sur 12 à la puissance 12 est égal à 1 plus le taux effectif. Et donc, en conséquence, on a un taux mensuel de 0.5654 %. Multiplier 0.5654 % par 12, vous allez avoir un chiffre qui est très proche de 12. Mais ce serait le taux nominal, en conséquence, qui n'est pas le taux effectif. Donc, quelle est la valeur d'une rente mensuelle de 1 200 payables en début de période pendant 10 ans? Ici, je ne vous demande pas quelle est la valeur actuelle ou la valeur présente. Si vous prenez votre retraite aujourd'hui et je vous demande quelle est la valeur de votre rente de retraite, bien, c'est la valeur des paiements que je vais vous faire. Parce que dans 10 ans, votre rente de retraite, elle est terminée. Elle ne vaut plus rien après 10 ans. Il n'y a aucun, tous les paiements ont été effectués. Donc, ici, je vous demande quelle est la valeur actuelle. Et c'est la valeur actuelle de 12 paiements mensuels par année pendant 10 ans, donc 120 paiements de 1 200 payables en début de période pendant 10 ans, au début de mois, au taux d'intérêt, 0.5654. Et donc, la valeur présente de cette rente, c'est 104 934 et 81. Donc, grosso modo, si vous voulez voir si votre réponse a de l'allure, vous avez 120 paiements de 1 200 $. Donc, la valeur de la rente devrait être moins que 144 000. S'il n'y avait aucun intérêt, la valeur de la rente, c'était de 144 000. Mais vu qu'on est ce qu'on, votre réponse devrait être en dessous de 144 000. Hiver 2013, groupe 2, problème numéro 3. Un travailleur possède 400 000 dans son compte de retraite. Alors, j'ai 400 000 dans mon REER aujourd'hui. Et j'ai l'intention de mettre 600 000 à la fin des 10 prochaines années pour une retraite dans 10 ans. Donc, j'ai 55 ans aujourd'hui. J'ai 400 000 dans mon REER. Dans 10 ans, je veux savoir combien j'ai dans mon REER. Si le 400 000 accumule à du 6 %, plus les 10 paiements supplémentaires de 6 000 que je vais ajouter aux 400 000 dans mon REER dans les 10 prochaines années. Donc, la valeur au temps T est égale à 10. C'est le 400 000 qui est placé aujourd'hui à du 6 % pendant 10 ans. Plus la valeur accumulée des 10 paiements de 6 000 que je vais faire à la fin de chacune des 10 prochaines années. Lui aussi accumulé à du 6 %. Donc, à 65 ans, dans 10 ans, je vais avoir 995 423 et 85. Ceci va être la valeur escomptée de N paiements de 60 000. Alors, je veux des retraites de 60 000. Je veux une rente de retraite de 60 000 à la fin de chaque année. Je prends ma retraite à 65 ans. Et à la fin de chaque année, je veux 60 000. Combien de paiements est-ce que je peux avoir? Alors, la valeur escomptée ou la valeur actuelle de N paiements de 60 000 en fin de période, escomptée à du 6 %, est égale à 795 423 et 85. Et donc, j'ai la valeur présente, j'ai le paiement périodique, j'ai le taux d'intérêt par période. Quel est le nombre de périodes? Alors, compute N est égale à 27,23 années. Donc, je vais avoir 27 paiements de 6 000 et à la fin de la 28e année, je vais avoir un montant résiduel. Donc, la valeur accumulée à 65 ans sert à acheter une rente. Donc, c'est la valeur présente des N paiements de 60 000 à 65 ans. Examen 2013, groupe 3. Problème numéro 2. Une hypothèque de 250 000 est remboursée avec des paiements de 1109 $ au premier de chaque mois. Donc, au début de chaque mois, c'est une rente en début de période, pendant 25 ans. Quel est le taux effectif d'intérêt? Donc, la valeur escomptée, la valeur présente de 300 paiements, alors 25 ans, c'est 300 paiements mensuels de 1109 $ en début de période, le trimestre, c'est en début de période, au taux périodique I-12 sur 12, alors le taux mensuel, est égal à une valeur présente de 250 000. Ça veut dire que le taux périodique I-12 sur 12 est égal à 2 %. Si je prends ce chiffre et je multiplie par 12, j'ai le taux nominal convertible 12 fois par année qui serait de 2,4 %. Mais ce n'est pas ce que je demande. 1 plus le taux effectif, c'est égal à 1 plus I-12 sur 12 à la puissance 12 qui me donne un taux effectif de 2,445 %. Donc, je devrais avoir une réponse qui serait proche de 0,2 x 12, 2,4 %, qui est le cas. Parce que le taux nominal et le taux effectif sont des taux annuels. Question numéro 10, même examen de 2013, groupe 3. Si on emprunte 400 000 aujourd'hui pour 20 ans et que l'on effectue des paiements de 25 000 à la fin de chaque six mois, donc des paiements semestriels, quel sera le montant supplémentaire à rembourser à la fin du prêt si le taux d'intérêt est de 12 % convertible mensuellement? Donc, j'ai 400 000 aujourd'hui. Pendant les 20 prochaines années, à la fin de chaque six mois, je vais payer 25 000. Par contre, je n'ai pas amorti le prêt après 20 ans. Donc, quel est le montant qui me resterait, quel serait le solde du prêt dans 20 ans que je devrais rembourser afin de tout simplement rembourser tout le prêt? Donc, je vais commencer par calculer un taux d'intérêt. J'ai besoin d'un taux d'intérêt semestriellement. Alors, j'ai 12 % convertible mensuellement. I12 est égal à 12, donc j'ai 1 % qui est crédité par mois. 1 % crédité par mois, c'est égal à 6,152 % crédité au six mois ou 12,682 % crédité annuellement effectif. Donc, si j'ai 6,152 %, j'ai 400 000 que j'emprunte aujourd'hui. Les intérêts qui vont être crédités pendant les six prochains mois. Alors, j'ai 400 000 qui est placé aujourd'hui. Pour les six prochains mois, dans six mois, 400 000 placés à emprunter à du 6,152 %. Ça veut dire que les intérêts qui sont crédités pour le premier semestre seraient de 24 608 %. Et dans six mois, je paye 25 000. Ça veut dire que je rembourse le premier semestre juste 392 $. Alors, ça a de l'air d'être un prêt où c'est juste les intérêts qui sont remboursés. Et c'est pour ça qu'après 20 ans, on ne va pas avoir amorti le prêt. Il faudrait faire un paiement beaucoup plus supérieur à 25 000. Alors, 25 000, ça couvre à peine les intérêts. Ça les couvre, mais pas en entier. Ça les couvre en entier, mais le principal qui est remboursé est minime. Donc, 400 000 aujourd'hui, c'est égal à la valeur escomptée des 40 paiements de 25 000 plus un paiement de X dans 40 semestres. Dans 20 ans, j'ai 40 semestres. Et donc, je suis capable d'isoler mon X. Alors, dans 20 ans, je devrais payer 336 975 supplémentaires pour rembourser le prêt. Si vous n'êtes pas confortable, il y a plusieurs façons d'arriver à une réponse. J'ai souvent des étudiants qui me posent comment est-ce que je suis arrivé à la réponse. Donc, j'ai fait d'autres façons de le faire. 400 000 aujourd'hui, bien, c'est égal à 25 000. Alors, 40 paiements de 25 000, escomptés à du 6,152 %. C'est des équipements semestriels. Je ne peux pas m'en sortir. Plus la valeur de X dans 20 ans que j'escompte avec 20 années d'intérêt. Encore une fois, mon X va être de 336 975. Une autre façon, au lieu de me placer aujourd'hui, je pourrais me placer dans 20 ans. Dans 20 ans, alors, dans 20 ans, le solde du prêt serait le 400 000 qui est placé aujourd'hui, qui est emprunté aujourd'hui à du 6,152 % par semestre pendant 40 semestres. Et ça, ça serait le 400 000, la valeur dans 20 ans. Je vais soustraire par la suite la valeur des paiements qui ont été effectués, la valeur accumulée des 40 paiements de 25 000. Alors, au lieu de me placer autant T est égal à zéro, je me place dans 20 ans. J'ai 400 000 qui a été accumulé avec intérêt pendant 20 années ou 40 semestres moins les 40 paiements de 25 000 qui ont été payés. Et la différence entre les deux, bien, c'est qu'est-ce qui reste à payer dans 20 ans. Ça serait le solde du prêt. Donc, le solde du prêt dans 20 ans, c'est le montant initial avec intérêt moins la valeur accumulée de tous les paiements qui ont été effectués. Donc, les trois façons, il y a d'autres façons de le faire aussi. Les trois façons vont vous donner un solde du prêt dans 20 ans de 336 975, et 35. Automne 2014, problème 5. Quelle est la valeur d'une rente de 250 000 versée à la fin de chaque deux ans pendant 30 ans si I2 est égal à 8 % ? I2, c'est le taux d'intérêt crédité deux fois par année. Et je dis ici que je veux un taux d'intérêt, j'ai une rente qui est payée à chaque deux ans. Donc, j'ai besoin d'un taux d'intérêt périodique pour une période de deux ans. Donc, si je crédite des intérêts deux fois par année, bien, I2 est égal à 8 %, c'est comme crédité 4 % à chaque six mois. Mais je veux un taux d'intérêt qui est crédité à chaque deux ans. Donc, je veux le taux d'intérêt périodique I1,5 divisé par 1,5. Alors, 1 plus I1,5 sur 1,5 à la puissance 1,5 est égal à 1 plus I2 sur 2, 4 % au carré. Et donc, mon taux d'intérêt qui est périodique, une période de deux ans, ça veut dire que pour une période de deux ans, je crédite 16,985 %. Et ça, de l'allure, j'ai un taux d'intérêt annuel de 8 %. Un taux d'intérêt pour une période de deux ans devrait être aux alentours de deux fois ce 8 %, peut-être quatre fois le 4 %. Donc, pour 1 $ aujourd'hui, je vais créditer 16,985 % si je rembourse le 1 $ dans deux années. Donc, j'ai une rente qui est payée de 250 000 à la fin de chaque deux ans sur 30 ans, ce qui veut dire que j'ai 15 paiements de 250 000 crédités à 16,985 % par période de deux ans. Et donc, la valeur de la rente est égale à 1,331,953, et 44. Même examen, problème 11. Un employé place 25 000 au début de chaque année dans son REER à 8 % effectif pour une retraite dans 25 ans. Donc, imaginez qu'il y a 40 ans aujourd'hui, au début de chacune des 25 prochaines années, il met 25 000 dans son REER placé du 8 %. À la retraite, ils envisagent recevoir des prestations identiques de 150 000 au début de chaque année. Si le taux de rendement du REER après la retraite est de 5 %, combien de prestations est-ce qu'ils pourraient recevoir? C'est normal qu'avant la retraite, on ait un taux d'intérêt plus fort qu'après la retraite, parce qu'avant la retraite, on travaille généralement. Et donc, on peut prendre plus de risques, on est plus investi dans des actions, on va faire plus de rendement. Par contre, après la retraite, on ne peut pas se permettre de faire une perte de 50 % pendant l'année. Donc, on va être plus investi en obligation ou même en obligation d'épargne qui paie un rendement inférieur à 8 %. Donc, on a 5 % après la retraite. Donc, la valeur accumulée des 25 paiements de 25 000 est égale à la valeur escomptée des N paiements de 150 000. Donc, on se place à la retraite à 65 ans. À 40 ans, il commence à placer 25 000 au début de chacune des 25 prochaines années. Donc, à 65 ans, la valeur de sa rente va être égale à la valeur accumulée, S pour accumuler, de 25 paiements de 25 000 en début de période. Le tréma, c'est le début de période. Ça veut dire qu'à 65 ans, il va avoir 1 973 860 et 38 dans son réel. Ce montant va servir à acheter une rente de retraite, mais il ne peut pas se permettre d'avoir autant d'actions. Il va acheter plus d'obligations corporatives et plus d'obligations d'épargne du Canada. Et donc, il va avoir un taux de rendement inférieur à 18 % après 65 ans. Mais il y a 1 973 000 dans son réel aujourd'hui. Et ça, ça va servir à payer N paiements de 150 000 en début de période. Le tout est compté à du 5 %. Donc, combien de paiements de 150 000 est-ce qu'il pourrait se faire? Il pourrait se faire 20 paiements et au début de la 21e année, il pourrait avoir environ 20 % d'un dernier paiement de 50 000. Il pourrait se payer un autre 30 000 au début de la 21e année. Alors, il va avoir 20 années de 150 000 plus un petit montant au début de l'année suivante. Hiver 2015, problème 19. 1 000 $ est placé dans ce réel au début de chaque mois. Le premier paiement est effectué au 1er janvier 2015 et le dernier est placé au 1er décembre de 2044. Le réel est crédité à 10 % par année. Donc, j'ai des paiements mensuels, mais j'ai un taux d'intérêt effectif annuel. Par la suite, une rente de retraite mensuelle de 20 000 $ est achetée auprès d'un assureur avec le premier paiement au 31 décembre 2045. Donc, si l'assurateur crédite ses placements à 6 % par année, combien de temps durera la rente? Donc, une rente mensuelle. Donc, à 65 ans, alors aujourd'hui, alors, OK, on est à 60... Le 1er janvier 2045, il va avoir 65 ans. Donc, aujourd'hui, il y a 35 ans. Le 1er janvier 2015, il y a 30 ans. Ça veut dire qu'il va avoir 30 années de paiements mensuels. Je vais avoir 360 paiements mensuels. J'ai un taux effectif de 10 % qui correspond à un taux mensuel de 0,797414 %. Ça, c'est mon taux périodique mensuel. La valeur au 1er janvier 2045, bien, ça va être la valeur accumulée, est-ce pour accumuler, de 360 paiements de 1 000 $ payés en début de période. Ça veut dire qu'à 65 ans, il va avoir 2 079 293 $ dans son REER. Il prend sa retraite aujourd'hui. Maintenant, je vous dis que le 1er paiement est au 31 décembre 2045. Donc, à la fin de la prochaine année, il va recevoir son 1er paiement de 20 000. Et le taux d'intérêt après la retraite est de 6 %. Pourquoi? Il ne peut pas prendre autant de risques avant la retraite. Il ne travaille plus. Donc, il va investir dans des actifs qui sont un peu plus sûrs. Donc, un taux effectif de 6 % est égal à un taux périodique mensuel de 0,486755 %. Et le montant accumulé à 65 ans devient maintenant la valeur présente de N paiements mensuels. Alors, N paiements mensuels 31 décembre 2045. Il y a une erreur dans cette question. Il y a une erreur dans cette question. Je la vois tout de suite. On va oublier cette question-là. Je l'annule. Je vais devoir la corriger. Alors, dans une génération future, si vous voyez cette capsule vidéo, elle sera déjà corrigée dans le recueil. Mais pour le moment, on l'enlève. Hiver 2015, problème 20. Une banque demande une mise de fonds égale à 20 % du prix de la maison avant d'émettre une hypothèque de 25 ans avec des termes mensuels à 4,25 % effectifs. Alors, j'ai un taux annuel effectif. Il faut que je le convertisse en périodique mensuel. Un investisseur possède actuellement 100 000 $ pour une mise de fonds. Son budget mensuel maximal pour une hypothèque est de 2 000 $. Quel est le prix maximal d'une maison qu'il peut se permettre aujourd'hui? Maintenant, quand j'ai créé cette question, j'avais créé le solutionnaire et lorsque j'ai fait la correction, j'ai réalisé que cette question pouvait être interprétée de deux façons. C'est pour ça qu'il y a deux réponses pour cette question. Alors, premièrement, on peut calculer quelle est la valeur actuelle des 300 paiements de 2 000 $. Le montant maximal de l'hypothèque qu'il peut se payer, c'est la valeur actuelle de 300 paiements de 2 000 $. Et donc, la valeur maximale de l'hypothèque qui pourrait se payer, c'est 372 276. Alors, ça, c'est l'emprunt plus le 100 000 $ qu'il avait déjà. Alors, il peut s'acheter une maison qui vaut 472 000 $, 276 et 71. Par contre, il y a plusieurs étudiants qui ont interprété ça d'une autre façon. Alors, si on fait une mise de fonds de 100 000 $ qui représente, alors, on doit mettre une mise de fonds de 20 % de la valeur de la maison, 80 % de la valeur de la maison va être l'hypothèque qui serait la valeur présente des 300 paiements de 2 000 $ au même taux d'intérêt mensuel. Et donc, une maison qui vaudrait 465 345, ce serait le maximum qu'on pourrait payer. J'ai dû accepter cette réponse parce que, selon la façon que la question, elle est posée, on peut l'interpréter de cette façon-ci. C'est très rare que j'ai des questions qui peuvent être interprétées de deux façons. C'est pour ça que j'ai accepté cette réponse lors de la correction de cet examen. Je pense que le tiers de mes étudiants ont répondu de cette façon-là. Alors, vu que j'ai payé 20 % de ma mise de fonds, alors la mise de fonds serait 20 % du 465 000. Alors, j'aurais 93 000 du 100 000 pour une mise de fonds. Alors, c'est une façon d'interpréter ça. Et la différence, le 7 000 qui reste, c'est tout simplement la différence avec celle-ci. Alors, j'ai accepté la réponse parce que la façon que la question, elle est posée, oui, c'était tout à fait acceptable. Hiver 2016, problème 8. Une rente annuelle de 35 000 $ est payée à la fin de chacune des 30 prochaines années. Pour les 10 prochaines années, le taux d'intérêt est assumé à 8 %. Pour les 10 années suivantes, le taux d'intérêt est de 7 %. Et pour les 10 années suivantes, le taux d'intérêt est de 6 %. Quelle est la valeur actuelle de cette rente? Ça veut dire que de 0 à 10, on crédite du 8 %. De 10 à 20, on crédite du 7 %. Et de 20 à 30, on crédite du 6 %. Donc, les 30 paiements, on doit décomposer ça en trois sections de 10 à 10 paiements. Donc, les 10 premiers paiements du temps... Pour les 10 premiers paiements, on dit que le taux d'intérêt est égal à 8 %. Donc, la valeur actuelle de cette rente, bien, pour les 10 premiers paiements, c'est 10 paiements de 35 000 escomptés à du 8 %. Par contre, pour les 10 années suivantes, le taux d'intérêt est de 7 %. Alors, de 10 à 20, c'est 10 paiements... Du temps T est égal à 10 jusqu'au temps T est égal à 20. C'est 10 paiements, je vais calculer la valeur au temps T est égal à 10. C'est égal à la valeur escomptée de 10 paiements de 35 000 escomptés à du 7 %. Mais ce calcul est fait au temps T est égal à 10. Pour ramener ça du temps T est égal à 10 jusqu'au temps T est égal à 0, je dois l'escompté avec du 8 % qui est le taux d'intérêt pour la première décennie pendant les 10 années. Puis, les 10 derniers paiements, je vais faire la valeur présente des 10 paiements de 35 000 au temps T est égal à 20. Au temps T est égal à 20, la valeur des paiements entre T est égal à 20 et T est égal à 30, c'est la valeur actuelle de 10 paiements de 35 000 escomptée à du 6 %. Mais ce calcul est fait au temps T est égal à 20. Donc, la valeur actuelle de ces 10 paiements, je fais ce calcul à T est égal à 20. Pour les ramener au temps T est égal à 10, je dois les escompté pour le 7 %. Pour ramener ça au temps T est égal à 10, je dois escompté ça avec du 7 % pendant 10 années. Et ça, c'est la valeur au temps T est égal à 10. Pour ramener ça au temps T est égal à 0, je dois les escompté avec du 8 % pour la première décennie pendant les 10 années de la première décennie. Et donc, la valeur actuelle de ces 30, c'est 409 373 et 82 %. Automne 2017, problème 1. Le taux d'intérêt de 4,8 % effectif. Un prêt de 320 000 est amorti sur 25 ans avec des paiements à la fin de chaque mois. Donc, 300 paiements mensuels. Quel est le montant du paiement? Alors, je dois convertir effectif à mensuel périodique qui me donne mon taux d'intérêt mensuel. Et la valeur présente de 300 paiements de R au taux d'intérêt mensuel est égale à la valeur du prêt au temps T est égal à 0. Donc, N est égal à 300 000. I est égal à 0.39146. Present value est égal à 320 000. Compute paiement est égal à 1.814,73. Hiver 2018, le taux effectif est de, problème 1, le taux effectif est de 4,55 %. Un prêt hypothécaire de 425 000 est amorti sur 25 ans avec des paiements mensuels. Donc, je dois convertir effectif à périodique. Calculer le montant de la mensualité. Alors, la valeur présente du prêt, c'est 425 000, c'est égal à la valeur présente de 300 paiements de R à la fin de chaque mois au taux d'intérêt de 0.3715 %. Compute paiement me donne un paiement de 2 352,12. Hiver 2018, question 6. Le taux d'intérêt est de 1 % par mois. Alors, ça, c'est un taux périodique mensuel. I 12 sur 12 est égal à 1 %. Quelle est la valeur cumulée de 30 paiements annuels de 17 500 paiements en fin d'année? Donc, je dois calculer I 12 sur 12 et le convertir à effectif. Alors, 1 % par mois est égal à 12,6825 par année. Quelle est la valeur accumulée de 30 paiements annuels? Bien, c'est la valeur au temps T est égale à 30, bien, c'est égal à la valeur accumulée, S pour accumuler, de 30 paiements de 17 500 actualisés au taux annuel de 12,68 %. Ça veut dire que ces paiements vaudront 4 822 534 et 54 dans 30 ans. Si vous êtes capable de placer du 12 %, je vous le recommande fortement. La bourse, historiquement, elle rembourse du 9,5 % par année, environ 10 % par année. 1. Hiver 2020, problème numéro 2, le taux d'intérêt est de 3,6 % effectif. Un prêt de 430 000 est amorti sur 20 ans avec des paiements à la fin de chaque mois. Donc, je dois convertir 3,6 % effectif à un taux d'intérêt périodique mensuel. J'ai un prêt de 430 000, alors la valeur présente du prêt est de 430 000, amorti sur 240 mois à la fin de chaque mois. Donc, la valeur présente de 240 paiements en fin de période de R au taux d'intérêt mensuel est égale à la valeur du prêt 430 000. Compute paiement est égale à 2 503 et 10. Alors, automne 2020, problème numéro 1, le taux d'intérêt convertible 12 fois par année est de 3,6 %. Donc, I12 est égale à 3,6 %. Dès que vous voyez convertible, c'est un taux nominal, ce qui veut dire que I12 sur 12, c'est 3,6 divisé par 12, c'est égal à 0,3 % par mois périodique. Après, une present value de 400 000 est amorti sur 25 ans avec des paiements à la fin de chaque mois, donc à la fin de chacune des 300 prochains mois. Quel est le montant de la mensuelité? Le montant de la mensuelité, la valeur présente de 300 paiements en fin de mois de R, elle se comptait à du 0,3 %, vaut 400 000 $ aujourd'hui. Compute payment est égale à 2 024 et 1. Automne 2020, problème 11, le taux d'intérêt effectif est de 3,6 %, encore une fois. Alors, effectif est de 3,6. Alors, 1 plus I12 sur 12 à la 12 est égal à 1 plus le taux effectif. Alors, on ne peut pas prendre le taux effectif et diviser par 12, qui veut dire que le taux périodique est égal à 0,2951. Un prêt de 375 000 $ est amorti sur 20 ans avec des paiements à la fin de chaque mois, 240 mois. Donc, la valeur escomptée de 240 paiements de R au taux d'intérêt périodique vaut 375 000 $ aujourd'hui. Le montant de la mensuelité est de 2 182,94. Hiver 2021, problème 1. Remarquez que la plupart de ces problèmes, c'est soit le problème 1 ou le problème 2. J'ai tendance à mettre les questions faciles parce qu'après le cours 2, on n'a pas assez de matière. Mais à l'examen, pour déstrasser mes étudiants, je mets les questions 1. Des fois, la question 2, je mets les questions les plus faciles. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire la question 1, l'examen va être difficile. Alors, IDO, c'est égal à 6 %. Alors, ça, c'est un taux nominal. Ça veut dire que c'est 0,5 % par mois. Un prêt de 240 000 $ est remboursé avec des paiements de 2 025,26 $ à la fin de chaque mois. Quelle est la durée du prêt en année? Donc, IDO, c'est égal à 6 %. Ça veut dire que le taux d'intérêt mensuel, c'est IDO, disé par 12,5 %. Et la valeur escomptée à la fin de N paiements mensuels à la fin de chaque mois de 2 225 et 26 vaut 240 000 $ aujourd'hui. Ça veut dire que N vaut 180. Et une période, c'est un mois. Donc, j'avais des réponses à cette question-là de 180 années. Alors, encore une fois, regardez tout le temps si votre réponse a de l'allure. Alors, 180 mois, 180 périodes, qui est équivalent à 15 années. Alors, je vous demandais la durée du prêt en année. Hiver 2021, problème 2. Le taux effectif est de 4,8 %. Donc, le taux effectif, on ne peut pas le diviser par 12 pour avoir le taux mensuel. Il faut passer par la formule. Alors, 1 plus IDO sur 12 à la 12, c'est égal à 1 plus 4,8 %, qui nous donne notre taux d'intérêt mensuel périodique. La durée d'une rente est de 25 ans. Au 1er janvier de chaque année, un versement de 20 000 est effectué. Au début de tous les autres mois, 2 000 est versé. Alors, ça, c'est une question qui était pénible pour la plupart des étudiants. Alors, j'avais beaucoup de réponses qui étaient vraiment dans le champ. Quelle est la valeur actuelle de cette rente? Je vais prendre quelques minutes pour l'expliquer un peu. Au début de chaque mois, à part le début de janvier, au début de... le 1er janvier de chaque année, on paye 20 000 $ pendant 25 ans. Tous les autres mois pendant l'année, les 11 autres mois, on donne 2 000 $. Donc, ici, on peut séparer le 20 000 $ en deux composantes. J'ai 2 000 $ qui va être mensuel comme les autres paiements, plus un 18 000 $ supplémentaire au 1er janvier de chaque année. Alors, les 11 autres mois, j'ai 2 000 $ et le 1er janvier, j'ai 20 000 $. Je vais prendre 2 000 $ de ce 20 000 $, puis je vais les mettre avec tous les paiements mensuels. Et donc, j'ai une rente de 2 000 $ mensuellement pendant 25 ans. 300 paiements mensuels. Par contre, j'ai pris 2 000 $ de ce 20 000 $. Il me reste 18 000 $ qui est payé au début de chaque année. Donc, j'ai besoin, alors, j'ai 300 paiements mensuels de 2 000 $ et plus un autre 25 paiements annuels de 18 000 $. Quelle est la valeur actuelle de cette rente? Bien, c'est la valeur actuelle de 25 ans. J'ai 300 paiements mensuels au début de chaque mois. Alors, au début de chaque mois, j'ai un paiement de 2 000 $ pendant 300 mois. au taux d'intérêt mensuel. Alors, j'ai pris 2 000 $ du 20 000 $ et j'ai pris ça avec tous les autres mois pour avoir une rente mensuelle de 2 000 $. Et il y a un 18 000 $ supplémentaire qui est versé au début de chaque 1er janvier. Alors, c'est la valeur actuelle de 25 paiements annuels, donc à se compter à 4,8 % en début d'année pendant 25 ans. Et la somme de ces deux composantes me donne une valeur de rente au temps T est égale à zéro de 625 330 et 26. Autre façon de le voir. Si j'ai 625 330 et 26 aujourd'hui dans mon REER, je vais recevoir aujourd'hui, le 1er janvier, un paiement de 20 000. Le 1er février, 1er mars, 1er avril, jusqu'au 1er décembre, je vais recevoir 2 000. Et le 1er janvier de l'année prochaine, je vais recevoir un autre 20 000 et un autre 2 000 pour chacun des paiements. Mais c'est comme si j'ai des paiements, j'ai 300 paiements de 2 000, plus au 1er janvier des 25 prochaines années, un paiement supplémentaire de 18 000 $. C'était une question qui était pénible pour mes étudiants. Personnellement, quand j'ai créé cette question-là, je ne pensais pas qu'elle était si difficile, mais elle était plus difficile qu'on s'attendait. Problème 11 de hiver 2021, taux d'intérêt capitalisé 12 fois par année de 3 %, donc c'est 0,25 % par mois. 12 sur 12, c'est 0,25. Un prêt remboursé avec des paiements de 1 448 et 41 à la fin de chaque mois pendant 120 mois. Quel est le montant du prêt? Donc, 12 sur 12, c'est mon taux d'intérêt périodique mensuel. La valeur du prêt, c'est la valeur des 120 paiements à la fin de chaque mois de 1 448 et 41 escomptés à 0,25 %. Et donc, la valeur du prêt, c'est 149 999 et 88. Quand j'ai créé la question, la réponse était 150 000, mais à cause d'un peu d'arrondissement, ça me donnait 12 cents de différence. Alors, 149 999 et 88, j'acceptais 150 000. Hiver 2021, problème numéro 12. Le taux effectif est de 5 %. Un investisseur investit dans son réel pendant 20 ans. Au début de chaque année, un placement de 24 000 est effectué. Au début de tous les autres mois, 2 500 est investi. OK, alors, pour hiver 2021, les questions, j'avais deux groupes, deux groupes de 10 questions. Alors, la question 1 et la question 11 se ressemblent, la question 2 et la question 12 se ressemblent. En fin de compte, j'avais deux groupes qui avaient 10 questions chaque et je les ai mises ensemble quand j'ai créé le recueil. Bien, c'est la même chose que la question 2 de tantôt. Je mets 24 000 au 1er janvier de chaque année et tous les autres mois, je mets 2 500. Donc, j'ai 11 mois où est-ce que je mets 2 500 et j'ai un mois où je mets 2 400. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 500 de ce 24 000 et c'est comme si je faisais des paiements mensuels de 2 500. Et il me reste encore un autre 21 500 qui est fait au 1er janvier de chaque année. Ça devient maintenant une rente annuelle. Donc, j'ai besoin de convertir effectif à périodique mensuel. Et la valeur accumulée dans le REER dans 20 années, bien, ce serait la valeur accumulée de 240 paiements mensuels de 2 500, payés en début de mois au taux d'intérêt mensuel, plus le 24 000 moins le 2 500 que je prends pour le mois. Il me reste 21 500 au début de chacune des 20 prochaines années qui va accumuler à du 5 % annuel. Et donc, la valeur dans Montréal dans 20 ans serait de 1 765 108,37. Automne 2021, problème numéro 1, le taux effectif de 4,25 %. Un prêt de 420 000 est remboursé avec des paiements à la fin de chaque mois pendant 30 ans, donc 360 paiements. J'ai le taux effectif, je dois le convertir en taux périodique mensuel. Quel est le montant de la mensualité? Donc, 420 000 $, c'est la valeur présente du prêt, la valeur actuelle du prêt. C'est égal à la valeur actuelle de 300 paiements de REER en fin de période, escompté à 0,34745 %. Compute paiement, ça me donne 2 046,38 de paiements. Automne 2021, problème numéro 2, Le solde d'un prêt est de 185 883,60. Il reste 120 paiements mensuels de 1961,51. Quel est le taux d'intérêt effectif? Ici, je n'ai pas besoin de dire que c'est le solde du prêt. Aujourd'hui, au temps zéro, la valeur actuelle des 120 paiements qui restent est égale à 185 883. Donc, la valeur présente, 185 883,60. C'est égal à la valeur actuelle de 120 paiements de 1961 et 1951 en fin de période à un certain taux d'intérêt mensuel, qui me permet de calculer le taux d'intérêt mensuel de 0,40741. 1 plus le taux mensuel à la puissance 12 est égal à 1 plus le taux effectif, qui me donne un taux d'intérêt effectif de 5 %. 1 plus le taux d'intérêt mensuel à la puissance 12 est égal à 1 plus le taux. 2 plus le taux d'intérêt mensuel à 1 plus le taux d'intérêt mensuel à la puissance 12 est égal à 1 plus le taux. Merci.